Yo guéris, c'est Yannou, j'espère que tu es chaud. Alors dans cette vidéo, on va voir quel est le meilleur moment pendant lequel tu peux surprendre ton public, bluffer tes auditeurs. Donc ça va t'intéresser évidemment si tu es DJ, puisque quand tu mixes en public, ce que tu veux c'est attirer l'attention du public et pouvoir bien captiver leur attention et les surprendre de temps en temps. Quand c'est bien placé, ça peut vraiment faire un super effet sur le public. Et puis si tu es producteur, tu vas pouvoir intégrer ce principe que tu vas voir dans cette vidéo à tes compos, à tes morceaux ou à tes remixes. Alors le meilleur moment pour pouvoir faire une surprise auprès de ton public, c'est au moment d'un drop. Pourquoi ? Alors tu as j'ai fait un petit schéma, c'est très simple. En fait ce qui se passe, c'est que là tu vois, on a un break dans un morceau, dans n'importe quel style musical, ça fonctionne, le principe est le même. On a un break, donc on a une baisse d'énergie, d'accord ? C'est-à-dire qu'avant les gens étaient par exemple en train de danser sur de la hard tech, sur de la drum and bass, de la trance, ce que tu veux. On arrive à un break, donc là on a une baisse d'énergie, d'accord ? Donc même pour les gens qui sont en train de danser, ils vont un petit peu se relâcher en quelques heures. Si tu veux, leur attention va être dirigée vers autre chose. Peut-être qu'on va avoir un changement d'instrument. On va enlever par exemple des instruments. Peut-être qu'on va avoir un changement dans la mélodie. On peut avoir différentes choses en fait qui changent. Donc sur le début du break, on a un changement majeur par rapport à la phase précédente, d'accord ? Donc l'attention des auditeurs est captivée en fait sur ce changement qui fait la transition si tu veux entre le drop d'avant, la partie d'avant et le break, le début du break, d'accord ? Donc ensuite le break se déroule, donc ça va être plus ou moins long, d'accord ? Ça peut être un break pas trop long par exemple sur deux patterns de 16 stands, mais ça peut être un break qui peut être beaucoup beaucoup plus long que ça. Moi j'aime bien par exemple dans mes morceaux, au milieu du morceau, faire un long long break qui généralement c'est trois blocs de quatre patterns, donc ça fait douze patterns de 16 stands. Donc ce sont des, comment dire, si tu veux, des breaks qui sont très longs. Au début je vais perdre un petit peu l'auditeur volontairement, c'est-à-dire que je vais lui enlever ses repères, je vais faire une grosse coupure en fait entre ce qui s'est passé avant le break et la suite du break, d'accord ? Et puis après on va faire évoluer le break, peut-être amener une nouvelle mélodie, un nouvel instrument, une voix, peu importe, d'accord ? Donc voilà, et à la fin du break, qu'est-ce qu'on a ? On a la phase de build-up, donc là on a des instruments qui vont arriver, qui vont créer une montée en tension, tu vois ? Je l'ai dessiné là, donc tout ça en fait on est encore dans le break, mais là sur la dernière partie du break, on a le build-up. Donc là on va avoir par exemple typiquement, sur plein de styles musicaux, on va avoir un roulement de snare, d'accord ? On peut avoir même un roulement de clap, on peut avoir pourquoi pas un roulement de kick, on peut aussi avoir un FX uplifter, qu'on appelle aussi riser, tu sais c'est des sons qui font comme ça, comme ça, qui vont monter en volume, qui vont monter en tonalité, progressivement, ça peut être par exemple sur 16 temps, sur les 16 derniers temps, ça peut être plus court, ça peut être plus long, ça dépend, des fois on peut les avoir sur 32 temps par exemple, et en fait on va avoir une montée en tension, qui va annoncer donc la fin du break, et donc l'arrivée du drop, donc le retour pour les danseurs, le retour au confort, si tu veux, au confort, c'est-à-dire le kick, la ligne de basse, par exemple si tu es sur de l'artex, sur de l'électro, etc. En fait on va revenir en fait sur le motif typique de basse qui caractérise le style musical, d'accord ? Avec les percussions, avec tout ce qu'il faut, et donc on va avoir un changement majeur. Donc là en fait, à ce moment-là, quand on a la tension, la tension qui monte en fait pendant la phase de build-up, et bien on va avoir la tension, c'est un petit jeu de mots là tu vois, maximale des auditeurs. C'est-à-dire que quand la tension monte, en fait on va jouer un petit peu avec les nerfs du public si tu veux, d'accord ? Alors ça en compo, ce n'est pas forcément, ce n'est pas évident à faire, un très bon build-up comme ça, mais quand c'est bien fait, on va avoir vraiment une montée en tension, d'accord ? On va jouer donc avec les nerfs du public, on va faire durer ce passage assez longtemps pour que vraiment il y ait une attente, qu'il y ait un manque, qu'il y ait un désir qui se crée chez l'auditeur, et en même temps on va faire attention à ce qu'il ne soit pas trop long, parce que si c'est trop long, ça casse tout, et à un moment l'auditeur il perd le fil en fait, et il va se faire chier, et c'est trop tard en fait pour lâcher le drop. Donc c'est très très crucial de bien gérer le timing en fait. Encore une fois, que tu sois, surtout si tu fais de la compo, mais même si tu veux faire une transition comme ça vers un autre morceau par exemple en live si tu es DJ, fais bien attention au timing, c'est hyper crucial. Donc voilà, donc du coup, là on a la tension, si on écrit comme ça, tension qui monte au maximum, mais on a aussi l'attention en L'attention, tu vois, on a le focus en fait si tu veux des auditeurs sur le son, parce que en fait les gens vont attendre le drop en fait. Là on est en train vraiment de faire venir, d'amener en fait le drop, donc on a le focus maximal des auditeurs. Donc du coup, ici, ce qui a se passé là, en fait, au moment du drop, c'est hyper 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 important. Donc si c'est le drop du morceau en fait ici, bon bah, il n'y a pas de raison qu'il y ait une mauvaise surprise, puisque si le morceau est bien fait, si c'est un bon morceau, et bien les gens vont attendre ce passage, et donc ils vont se remettre à danser, ils vont crier, et ça va super bien se passer, ça va être nickel. Maintenant, toi, tu peux profiter de ce moment crucial ici du drop pour amener une surprise. D'accord ? Parce que c'est justement là où les gens seront complètement, ils vont t'attendre en fait, alors ils vont t'attendre au tournant évidemment, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas se rater à ce moment-là. Si tu fais une surprise, il faut que ce soit le bon truc qui sera au bon moment, parce que c'est vraiment là où les gens vont vraiment t'attendre au tournant, c'est vraiment ça en fait le truc. Mais si tu lâches une bonne surprise à ce moment-là, et bien tu vas vraiment, tu vas pouvoir les bluffer et les scotcher littéralement. D'accord ? Donc voilà, ce timing, il est vraiment crucial, c'est au moment du drop. Alors là, tu vas choisir un drop important dans le morceau, tu ne vas pas choisir par exemple le drop qui suit l'intro du morceau, enfin quoi que, mais pas forcément. Tu vas plutôt prendre le break central en fait, ou le break le plus important du morceau, d'accord ? pour effectuer, pour appliquer cette surprise au meilleur moment, là où ça aura un impact maximum. Donc voilà, ensuite en termes de surprise, qu'est-ce que tu peux faire ? Donc au moment du drop, tu peux appliquer l'une ou plusieurs des surprises là que je te propose, c'est juste quelques idées. Donc ça, tout ce que tu vois là, je vais t'en parler beaucoup plus en détail dans une autre vidéo, je te mettrai le lien en dessous de la description si tu veux creuser en fait, si toute cette thématique t'intéresse, d'accord ? Notamment pour le pic d'attention et de balancer une surprise au bon moment. Mais là, je vais juste te présenter rapidement quelques idées. On peut avoir ce que j'appelle un bond de tempo. Un bond de tempo, c'est tout simplement, ton morceau, il était à un certain tempo fixe jusqu'à la fin du break, par exemple à 128 bpm, d'accord ? Toute la première partie du morceau, enfin tout le morceau normal, le morceau de base, il est à 128 bpm. Et au moment du drop, boum, tu vas switcher en fait à un autre tempo. Donc, ça peut être avec le même morceau, mais tu vas monter le tempo d'un coup à la toute fin du break, juste avant que le drop ne démarre. Donc tu peux faire un bond de tempo, par exemple, de plus 5 bpm. Alors, après, il y a des choses à savoir là-dessus, il ne faut pas faire un bond de tempo qui soit trop fort, parce que sinon ça va jouer sur la tonalité. Pareil, je t'en parle à fond dans l'autre vidéo là. Mais, tu vois, il y a des règles à respecter pour que le bond de tempo fonctionne bien. Eh bien, tu peux faire aussi en sorte qu'il passe inaperçu. C'est-à-dire qu'en fait, que les gens ne perçoivent pas qu'on a augmenté, par exemple, de 5 bpm. Ça, je l'avais fait en fait, j'avais intégré en fait un bond de tempo comme ça au sein même d'un morceau que j'avais créé. Et donc, du coup, ça permet en fait de faire évoluer le tempo. Tu vois, le début du morceau, il était à 190 bpm. Et après la fin du break, c'est-à-dire au moment du drop, eh bien, le morceau passe à 195 bpm. Il y a plus 5 bpm. Et en fait, j'ai arrangé le truc pour que, en tant qu'auditeur, tu ne perçoives pas le changement de tempo. Alors, ça peut pas être un peu magique comme ça. Pareil, dans la deuxième vidéo, là, je te montre comment je me suis pris en fait pour faire ça techniquement. Et la petite astuce qu'il y a derrière. Mais ça, ça peut être une idée. Alors, ça, ça peut être une idée si toi, tu veux faire évoluer le tempo, l'énergie dans ton set de manière imperceptible, en quelque sorte, si tu veux, par ton public. Mais tu peux, comment dire, tu peux aussi le faire de manière progressive, le changement de tempo. Sauf que ça va être audible et je ne te conseille pas forcément de le faire. Et en plus, ça te demande une manœuvre qui est plus, d'une certaine manière, approximative. Bref, ça dépend comment tu t'y prends. Mais le bon tempo, et ça, je l'ai testé en public et ça passe nickel. Donc, ça, c'est un truc que je voulais te parler. Donc, ça peut comme ça, voilà, monter en énergie pour faire évoluer ton set. Donc, ça, c'est une idée. Après, une autre idée, en fait, c'est une modulation. Donc, là, on est dans un contexte de, si tu connais un petit peu en mix harmonique. Donc, ça consiste, en fait, à choisir les morceaux que tu vas enchaîner en fonction de leur tonalité pour que les enchaînements se fassent sans fausse note, en fait, sans clash, en fait, sans clash dissonant, si tu veux. Donc, il faut connaître la tonalité de tes morceaux et avoir un tempo qui soit ajusté entre les deux morceaux. Mais, en fait, ce que tu peux faire, c'est une modulation. C'est quand tu augmentes ou que tu descends d'un demi-ton, tu sais, sur un clavier. Par exemple, sur un piano, un demi-ton de différence, ça va être une différence d'une touche, qu'elle soit blanche ou noire. Par exemple, si ton premier morceau, il est en do, eh bien, si tu fais une modulation, ça va augmenter, par exemple, d'un demi-ton. Tu vas passer en do dièse. D'accord ? Donc, ça, en fait, si tu t'y connais un petit peu en mix harmonique, tu sais qu'en fait, augmenter d'un demi-ton comme ça, ce sont des tonalités qui ne sont pas compatibles entre elles. Je répète, ce sont des tonalités qui ne sont pas compatibles entre elles. Par exemple, sur le cercle CamNote Easy Mix, tu verras, en fait, avec la notation 1A, 2A, 3A, etc. Tu verras qu'en fait, ces tonalités ne sont pas voisines et elles ne sont pas compatibles. Mais si tu fais un bon, en fait, de tonalité, de manière à avoir un demi-ton de différence entre tes deux morceaux, c'est ce qu'on appelle une modulation. Et donc là, ça peut avoir un impact très, très intéressant. C'est-à-dire que ça peut, comment dire, tu augmentes d'un demi-ton. Donc, ça peut vraiment, comment expliquer ça ? Tu peux éveiller, en fait, l'intérêt, l'attention de ton auditeur. Alors, pareil, c'est un peu spécifique, c'est un peu technique. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, par exemple. Mais c'est un truc qui peut se faire à ce moment-là. Parce qu'au moment du drop, ce qui va se passer, c'est que tu as passé, par exemple, à ton deuxième morceau pile-poil à ce moment-là. Tu vas passer de manière complètement sèche au deuxième morceau. D'accord ? C'est-à-dire que tu vas sortir complètement le titre 1 à la toute fin de son break et tu vas rentrer le titre 2 lors d'un drop, par exemple. Donc, plein pot, un volume plein pot. À ce moment-là, au moment du drop, tu ne vas pas basculer de l'un à l'autre de manière complètement sèche, instantanée, si tu veux. Et donc, le deuxième sera à un demi-ton de différence par rapport au premier morceau. Et donc, tu auras une modulation. Et ça, si c'est bien fait, si c'est bien choisi sur des passages qui sont mélodiques, par exemple, entre les deux morceaux, ça peut vraiment faire quelque chose de très, très intéressant au niveau des tonalités. Alors, pareil, ça se travaille et c'est un peu technique, mais c'est une idée que je voulais te partager. Ensuite, une troisième idée de surprise, ça va être de basculer sur le drop d'une autre track du même genre. Donc, ça peut être fait en corrélation, en même temps, si tu veux, qu'une modulation de tonalité ou d'un bon tempo. Pourquoi pas ? On peut très bien faire les deux. Par exemple, ton premier morceau, il est à 128 bpm. Tu le joues jusqu'à la fin du break. Et au moment du drop, boum, tu passes d'un seul coup sur le morceau 2. Donc, sur le drop du morceau 2, qui serait plus ou moins dans le même style. Et en même temps, tu peux avoir un petit bon tempo. Par exemple, si le premier morceau était à 128 bpm, tu peux passer le deuxième à 130 bpm. Ça passera inaperçu. Et ça peut même redonner un tout petit peu plus d'énergie ou un petit peu moins d'énergie si tu descends le tempo. Mais généralement, on va plutôt l'augmenter. Et donc, du coup, en restant dans le même style musical, ça te permet, soit exactement dans le même style musical, soit dans un style musical assez voisin, très très proche, ça te permet comme ça de faire une petite évolution dans ton set, mais de quand même le prolonger de manière fluide, de manière pertinente, de manière cohérente. D'accord ? Et donc ça, en termes de technique de mix, c'est très simple. Parce qu'il suffit de basculer, par exemple, avec le crossfader, boum, d'une voix à l'autre, de manière sèche, au bon moment, d'accord ? Juste avant le drop. Mais ça, tu peux intégrer cette technique dans la création d'un morceau, dans un réédit, par exemple. Et ça fonctionnera très bien. Et tu auras cette surprise qui sera effectuée, qui sera appliquée pour ton public, sans que toi, tu aies à faire de manœuvre en live, en fait, avec les platines. Donc ça peut être intéressant comme ça, et ça peut te permettre d'avoir un résultat qui soit hyper fin, hyper précis. Tu vois, le fait de le faire en morceau, en morceau réédit. D'accord ? Donc voilà. Et puis, le quatrième surprise, c'est de changer de style musical. Donc là, pareil, tu peux profiter de la fin du break du titre 1 pour faire arriver, pour enchaîner, pareil, d'un seul coup, en fait, le drop d'un morceau d'un autre style musical qui, potentiellement, n'a rien à voir. D'accord ? Tu peux très bien passer sur un truc qui n'a absolument rien à voir. Alors, ça peut être intéressant si tu veux faire une grosse surprise à ton public et, par exemple, passer, tu es sur un style, par exemple, un peu agressif, sur de la hardtech ou du hardcore, c'est juste un exemple. Ou même du dubstep très, très agressif, très lourd. Et à un moment donné, tu vas passer n'importe quoi sur un truc hyper, hyper soft, sur un slow, sur un truc même qui n'est pas forcément de la musique électronique puisque là, tu peux complètement basculer d'un tempo à l'autre. Ce n'est pas grave. Tu peux passer sur n'importe quoi, tu vois, un morceau même uniquement au piano, enfin, ce que tu veux. Alors, de manière provisoire, évidemment. Et donc, du coup, tu vas scotcher ton public parce qu'il s'attendait à tout sauf à ça, d'accord ? Surtout au moment du drop, encore une fois, c'est là où il y a le pic d'attention. Et donc, du coup, à ce moment-là, boum, vu que tu tiens l'attention au maximum de tes auditeurs, et bien là, boum, toute cette attention, elle va être redirigée sur le changement de style musical. Donc là, ça prend toute son ampleur, si tu veux. Et donc, du coup, tu peux passer sur un truc qui n'a rien à voir provisoirement pour le bluffer, et puis laisser, je ne sais pas, par exemple, comment dire, si c'est de la musique électronique, tu peux laisser deux patterns de sextant sur le style musical provisoire, et puis rebasculer sur ton style à toi. Ou alors, tu peux passer sur un autre style musical, mais sur lequel tu vas continuer en fait à développer ton set pour pouvoir créer comme ça une évolution dans ton set de style musical en style musical. Donc voilà, quelques idées, bien sûr, il y en a d'autres, on peut les combiner aussi ensemble. Et tout ça, alors ça demande évidemment un peu de savoir-faire. Tout ça, tu peux le créer sous forme de morceaux. Alors, tu peux le faire soit en live, en fait, sur platine, tu vois, si tu es DJ, comme ça, boum, tu peux appliquer des techniques de mix qui te permettent d'obtenir ce genre d'un tas-là, mais tu peux aussi faire tout ça sous forme de morceaux, sous forme de réédit, et donc du coup, ça peut te permettre de jouer ces surprises à moindre effort, encore une fois, avec beaucoup plus de finesse, de peaufinage, et donc maximiser les chances que le résultat soit au top quand tu joues ça en public, d'accord ? De ne pas faire de fausses manœuvres quand tu es en public, donc d'être moins stressé, surtout quand tu fais ce genre de surprises, des fois, il faut quand même sortir, il faut quand même avoir des couilles, des fois, pour sortir des trucs comme ça, qui peuvent, tu vois, tu peux avoir des surprises qui sont très, très osées, en fait, si tu veux, très couillues, si tu veux, donc du coup, ça peut être intéressant de faire tout ça en morceaux, de manière à juste avoir joué le morceau tranquillement, et avoir quand même la surprise qui fait son effet maximum. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment techniquement faire tout ce genre de manœuvre, en fait, au sein d'un réédit, je te réparer une deuxième vidéo, donc tu as le lien dans la description en dessous de cette vidéo pour aller plus loin. En fait, cette vidéo, elle va te montrer comment réussir tes remixes, tes mashups et tes réédits. Donc là, en l'occurrence, c'est surtout la partie réédit qui nous intéresse, puisqu'on va, par exemple, prendre un morceau, couper au moment du drop, d'accord, et puis on va prendre un deuxième morceau uniquement au début de son drop. On va faire s'enchaîner ces deux éléments. On va appliquer des petites techniques aussi, pas compliquées, tu vas avoir de MAO, d'édition audio, pour pouvoir bien faire une transition qui soit nickel en termes de volume, en termes de, tu vois, que la transition se passe de manière hyper fluide. On va avoir tout ce que tu as besoin de savoir pour obtenir un résultat qui soit nickel et qui soit prêt à être mixé. Donc voilà, tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Donc je te retrouve tout de suite. Tu as le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. On s'y retrouve, à tout de suite.